Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Wa salatu salam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Exercice numéro 30 Sur le cours de la représentation graphique des fonctions de référence Niveau 3, l'année scolaire 2020-2021 Déterminez graphiquement le nombre de solutions de l'équation moins 2x² qui est égal à m x est un élément qui appartient à r, c'est l'inconnu avec m un paramètre réel c'est-à-dire c'est un nombre qu'on donne déjà Alors, essayez de déterminer graphiquement le nombre de solutions de cette équation Passons maintenant à la réponse Pour résoudre graphiquement cette équation On va faire appel à une fonction f qui est définie sur r telle que f de x est égal à moins 2x² Donc je vais écrire soit soit la fonction f qui définit de r vers r qui à toute x en associe son image qui est égale à moins 2x² Comme vous voyez ici, la fonction f, il a la forme de f de x qui est égale à x² Donc sa représentation graphique Bien sûr, c'est une parabole de sommet l'origine du repère et puisque le nombre moins 2 qu'on voit ici est négatif donc la concavité de cette parabole est dirigée vers le bas Et bien sûr, l'axe des ordonnées c'est son axe de symétrie Il nous garde le maloumat dans la fonction parabole liée à f de x est égale à moins 2x² Donc, la courbe représentative Je vais tracer cette courbe en rouge Voilà Donc ici, l'origine du repère Maintenant, on va discuter de la valeur du paramètre m Si m est négatif C'est-à-dire si m se trouve quelque part ici m, c'est l'ordonnée parce qu'on a dit moins 2x² est égale à m c'est-à-dire que f de x est égale à m Donc, si vous voulez, je peux écrire ça au départ On a moins 2x² est égale à m ça, c'est 2 Ceci équivaut à dire que f de x est égale à m L'image de x par la fonction f, c'est m Donc, si m est strictement négatif c'est-à-dire que m se trouve dans cette partie C'est-à-dire que m appartient à l'intervalle moins l'infini 0 Cet intervalle, il est ouvert des deux bornes Donc, si m se trouve ici Pour trouver les nombres x tels que leurs images par la fonction f, c'est m On trace une droite parallèle à l'axe des abscisses comme ça Et bien sûr, cette droite il va couper la parabole en deux points comme vous voyez ici Ça, c'est le premier point A et ça, c'est le deuxième point B Donc, on aura deux nombres réels dont leurs images c'est m Le premier nombre pour le trouver c'est l'abscisse de ce point A que je peux appeler xA Et le deuxième nombre c'est l'abscisse du point B que j'appelle xB Donc, l'ensemble des nombres réels x tels que f de x est égal à m c'est l'ensemble formé par les deux nombres xA xB Voici le premier nombre Voici le deuxième nombre Donc, l'équation moins 2x² est égal à m a deux solutions xA xB Donc, je vais écrire ça Si m est strictement négatif Alors il y a deux nombres réels xA et xB tels que f de xA est égal à m et f de xB est égal à m Donc l'équation l'équation moins 2x² est égal à m a deux solutions Par exemple si on me donne m est égal à moins 3 par exemple m est égal à moins 3 moins 3 est strictement négatif Donc, on aura deux solutions pour l'équation moins 2x² est égal à moins 3 Algébriquement on va trouver ces deux valeurs facilement moins 2x² est égal à moins 3 donc x² est égal à 3,5 donc x est égal à racine carrée de 3,5 ou x est égal à moins racine carrée de 3,5 Vous voyez ? C'est simple Si x par exemple est égal à moins 8 donc moins 2x² est égal à moins 8 x² est égal à moins 8 sur moins 2 qui est égal à 4 donc il y a deux valeurs x est égal à moins 2 ou x est égal à 2 c'est-à-dire 2 solutions Maintenant, si m est égal à 0 si le nombre m se trouve ici donc combien de solutions ? Oui, bien sûr une seule solution il n'y a qu'une seule valeur x telle que l'une seule image c'est 0 bien sûr, bien sûr bien sûr c'est 0 donc l'ensemble solution ce sera le 5 le temps 0 donc je vais écrire ça si m est égal à 0 alors f de 0 ou bien et comme si m est égal à 0 alors si vous voulez oui si je peux écrire ça alors f de 0 est égal à 0 par conséquent 0 est la seule solution de notre équation parce que vous voyez si m est égal à 0 la droite qui passe par ce point et qui est parallèle à l'axe des abscisses c'est bien sûr l'axe des abscisses et puisque l'axe des abscisses coupe le sommet en un seul point haut donc une seule solution c'est 0 maintenant si m strictement positif c'est à dire si m se trouve quelque part ici donc si je trace la parallèle à l'axe des abscisses qui passe par m cette droite là bon comme vous voyez il ne coupera jamais notre parabole donc il n'y a aucun point d'intersection entre cette droite et notre parabole qui représente la fonction f donc aucun nombre réel tel que son image c'est m donc pas de solution c'est à dire l'ensemble solution c'est l'ensemble vide vous voyez donc je vais écrire ça ah j'ai oublié d'écrire d'abord que l'ensemble solution de l'équation précédente si tu mets l'ensemble solution on écrit s est égal au singleton 0 ça c'est pour l'équation moins 2x au carré est égal à m et m est égal à 0 voilà donc je continue si m est strictement positif alors la droite si vous voulez je vais vous dire dans l'étape la résolution géométrique ou bien graphique alors la droite qui passe par le point de coordonnée 0m c'est à dire ce point là le point de coordonnée 0m ne coupera jamais la courbe cf ou bien la parabole save c'est à dire si vous voulez il n'y a aucun nombre réel x x tel que f de x égale à m conclusion l'ensemble solution c'est l'ensemble vide donc vous voyez l'équation moins de x carré est égale à m il a trois genres de solutions si m est strictement négatif c'est à dire si m se trouve ici en bas de 0 ici l'ensemble solution c'est la paire formée par xA xB c'est à dire vous avez deux solutions si m est égale à 0 alors une seule solution si m supérieur strictement à 0 comme ici il n'y a aucune solution il n'y a aucune solution c'est à dire la droite qui passe qui est parallèle à l'axe des abscisses et qui va couper notre courbe c'est le nombre de fois qu'il coupe la courbe c'est le nombre de solutions une droite qui coupe une courbe en trois points donc on aura trois solutions par exemple vous avez le repère comme ça et vous avez par exemple une courbe qui est de ce genre voilà si j'ai par exemple un nombre m ici et je vais voir le nombre de solutions il y a un tracé à droite qui passe par ce point qui est parallèle à l'axe des abscisses c'est à dire c'est la trois solutions la première puis la deuxième et la troisième solution puisque trois trois points de rencontre donc trois solutions l'abscisse de ce point l'abscisse de ce point on a l'abscisse de ce point donc trois trois abscisses trois solutions le nombre de solutions en utilisant le graphique cet exercice est terminé il a été préparé par le professeur Latif Abdu du collège Bourzet de Marrakech à très bientôt à très bientôt – Sous-titrage FR 2021